salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter cette fois ci du marché qui pourrait le marché porteur en 2020 notamment pour les grandes marques et je pense ici à apple et google je veux parler bien évidemment du milieu de gamme ces deux marques comme vous le savez vont se confronter à partir de ce printemps avec d'un côté l'iphone 9 ou s2 peu importe et le pixel 4a un certain nombre de marques vont nous sortir des téléphones je pense à samsung avec son note 10 light qui vient de sortir le s10 light mais par contre lui ne sera pas chez nous on parle également de one plus et on parle très fortement d'ailleurs de one plus qui pourrait sortir un one plus suite light ici ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les deux grands acteurs de marché que sont apple et google avec leurs téléphones respectifs et nous allons tout de suite voir ce qu'il en est alors pour ce qui est google c'est relativement simple puisque nous avons une roadmap qui est à peu près connu google sort chaque année enfin du moins ces dernières années au à l'automne son téléphone on peut qualifier de haut de gamme et au printemps la déclinaison milieu de gamme ça a été le cas avec le pixel 3 haut de gamme pixel 3 à milieu de gamme pixel 4 haut de gamme et donc nous allons avoir cette année au printemps le pixel 4 à milieu de gamme donc là on est sur un terrain relativement connu pour apple par contre c'est plus compliqué il a évidemment fait une incursion dans le domaine du milieu de gamme il y a quelques années avec l'iphone se et justement on parle depuis un certain temps du successeur il serait alors on a parlé longtemps d'un iphone se 2 finalement aujourd'hui on parle plutôt d'iphone 9 donc pour simplifier les choses je dirais iphone 9 systématiquement parce que bon on va pas ressortir à chaque fois les deux terminaisons il va être intéressant de comparer l'approche des deux marques qui vous le verrez est radicalement différente côté design donc nous allons parler alors je précise tout de suite même si vous en doutez ce sont des spéculations donc on va commencer par google et vous avez à l'écran ce qui serait d'après onyx le futur google pixel 4 à je pense qu'immédiatement vous remarquez ce qui fait vraiment sa différence par rapport aux pixels précédents c'est un design apparemment qui serait étrangement résolument moderne alors pourquoi je dis étrangement pour une raison toute simple c'est que google jusqu'à présent ne nous a pas vraiment habitué à avoir des designs modernes si nous continuons sur le design il est quasiment borderless la caméra de la face avant serait sous forme de poinçon dans l'écran supérieur gauche ce qui est très à la mode en ce moment que ce soit à gauche à droite au milieu mais le poinçon est vraiment à la mode mais ce design a priori borderless s'il se confirmait c'est incompatible avec tout ce qui est soli reconnaissance faciale donc les technologies qui ont été introduites sur le pixel 4 ne serait pas sur le pixel 4a nous avons la présence d'une prise jack sur le dessus du téléphone alors c'est pas forcément déconnant parce que le pixel 3 et le pixel 4 n'avait pas de prise jack mais le pixel 3a en avait une le branchement en bas se fait via de l'usb type c c'est standard donc là rien à redire c'est ce qui se fait chez google depuis quelque temps si on regarde du côté du dos déjà avant de parler de son design il serait pour ce qui est du matériau en plastique alors un plastique certes qualitatif mais c'est pas tant le matériau qui nous intéresse c'est surtout que s'il est en plastique ça signifie qu'il n'y aura pas de recharge sans fil bon passer le matériau ensuite au niveau de l'aspect visuel nous avons le capteur d'empreintes logique et nous avons ce fameux pavé contenant les capteurs photo qui est apparu sur le pixel 4 et l'iphone 11 sauf qu'ici il ya un truc qui cloche a priori il n'y aurait qu'un seul capteur photo alors je vous avoue que je comprends je comprends pas en fait je ne comprends pas pourquoi mettre ce pavé pour un seul capteur ça me paraît totalement illogique alors que quelle que soit le l'avis qu'on puisse en avoir ceux des iphone 11 et des pixels 4 était destiné à intégrer deux ou trois capteurs concernant les dimensions du téléphone écoutez je vous ai préparé un petit tableau qui va reprendre en fait les dimensions des pixels 3 3a 4 et ce que l'on imagine pour le 4a je trouve que c'est un peu plus clair ainsi et vous avez donc la longueur la largeur l'épaisseur et j'ai également mis la diagonale d'écran on voit que les diagonales finalement suivent une certaine logique on passe à chaque fois de 0,1 pouces supplémentaires donc nous aurions à présent une dalle de 5,8 pouces et il ya une petite chose qui doit vous sauter aux yeux c'est le ratio longueur par largeur qui apparemment ne serait plus du tout le même alors je vous ai fait un autre petit tableau je vous le mets pareil de ce côté là je vous ai mis les chiffres et vous remarquez que autant les pixels 3 3a et 4 ont un ratio qui est très proche le pixel 4a par contre un ratio qui est différent et d'ailleurs ce n'est pas un ratio qui lui même est illogique en soi puisque vous le verrez tout à l'heure c'est plus ou moins celui de l'iphone 8 et de ce que pourrait être l'iphone 9 alors cet iphone 9 a priori et bien voilà à quoi il devrait ressembler d'après onlix oui c'est franchement daté comme design nous sommes d'accord ce serait un iphone 8 ou du moins le corps d'un iphone 8 qui serait repris pour cet iphone 9 donc on retrouve un écran de 4,7 pouces ces grosses bordures en haut en bas je ne sais même pas si on peut en parler de bordure d'ailleurs à ce niveau de design bon bref on perd en fait tout ce qui est arrivé depuis l'iphone 10 et successeur au niveau de la reconnaissance et compagnie pour redescendre sur ce qui se faisait à l'époque de l'iphone 8 pas de prise jack a priori donc par contre j'ai pas vu d'informations spécifiques sur la prise de recharge mais on peut imaginer que ce sera du lightning il n'y a pas de raison c'est ce qu'il ya surtout les iphone je vois pas apple changer pour son milieu de gamme le dos par contre serait lui aussi toujours en vert mais contrairement à l'iphone 8 il ne serait plus en vert brillant mais en vert mat de façon à ressembler à ce qui se fait sur l'iphone 11 je dis donc dos en vert ce qui signifie que c'est un téléphone qui potentiellement est compatible recharge sans fil est ce qu'il le sera est ce qu'il ne le sera pas je n'en sais rien mais techniquement a priori il devrait l'être je reviens sur le l'élément que je devais mentionner c'est la caméra qui évidemment ici là aussi on ne parle d'ailleurs que d'une caméra bon apparemment c'est la mode mais ça m'étonnerait un peu moins pour apple et cette caméra par contre le parti pris et de l'intégrer de façon beaucoup plus clean voilà on n'a pas ce pavé pour un seul capteur donc là pour le coup l'arrière me paraît visuellement cohérent je vais mentionner quand même une petite rumeur dont j'ai entendu parler via l'extrême d'ailleurs dans sa vidéo qu'il a fait ces jours ci il y aurait apparemment la rumeur d'un iphone 9 plus bon on verra est ce que ce serait un téléphone qui sortira en même temps j'en sais rien donc je rester pour l'instant sur uniquement les rumeurs les plus courantes concernant cet iphone 9 de 4,7 pouces de diagonale bon maintenant qu'on a fait un peu le tour de ces deux designs on remarque déjà que de ce point de vue c'est radicalement différent entre apple et google sur le parti prix qui est fait quant à leur apparence alors on remarque que les deux marques pour leur milieu de gamme ont souhaité redescendre sur des dimensions plus petites que le format phablet là on serait sur des téléphones qui tiennent dans une main sans problème mais par contre ça s'arrête là puisque ça diverge de nouveau quant au diamètre et nous aurions du côté d'apple un 4,7 pouces qui est vraiment là c'est un avis strictement personnel un diamètre qui est quand même vraiment je trouve petit et le choix de google qui serait pour son 4 à de 5,8 pouces qu'il a et assez cohérent mais par contre dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je serais curieux de voir justement quels sont les ratios de personnes qui aiment notamment ce format de 4,7 pouces et j'avoue que même si j'aime les grands formats c'est quelque chose qui aurait plutôt tendance à me plaire pour les 5,8 pouces vous l'aurez compris alors je vous le disais déjà dans la partie design et je vais me répéter pour la partie hardware ce sont des parties prix radicalement différents au niveau des deux marques qui seraient prises on va commencer par google donc oublier tout de suite le snapdragon 855 du pixel 4 nous allons avoir droit à écouter à vrai dire je crois que personne ne sait exactement à mon avis ça va se jouer entre le snapdragon 730 et le snapdragon 765 malheureusement le 765 j'y crois pas pour ce qui est de la ram les 3 et 3a avait tous les deux 4 gigas donc le pixel 4 ayant 6 gigas de ram logiquement j'en déduis que le pixel 4a devrait lui aussi être à 4 gigas de ram concernant l'espace de stockage je pense qu'il devrait avoir deux déclinaisons 64 et 128 gigas a priori mais malheureusement le pixel 4 a une spécificité concernant la france nous n'avons eu droit qu'au 64 gigas et malheureusement j'ai bien peur qu'il en soit de même pour le pixel 4a ne serait ce que pour des logiques commerciales l'écran le 3a avait un écran moins qualitatif que le 3 mais cependant un très bel écran je pense que nous aurons là aussi un bel écran sans doute un petit peu en dessous du pixel 4 les 90 hertz je ne suis pas certain que nous l'ayons dessus vous savez que le pixel 4 a un très gros problème côté batterie donc j'imagine probablement qu'il n'y aura pas de 90 hertz on verra je me tromper alors la batterie aucune info mais elle était 2800 mAh sur le pixel 4 c'était d'ailleurs la batterie la moins importante en capacité des derniers pixels bon j'espère qu'elle sera supérieure je l'espère très sincèrement parce que google là franchement le pixel 4 c'est son défaut peut-être principal c'est une autonomie qui n'est pas du tout à la hauteur enfin nous verrons mais j'espère en tout cas qu'il y aura plus que le 2800 puisque la seule optimisation logicielle ne suffit pas si on peut avoir une journée complète de charge sans problème avec le pixel 4a ce serait déjà une très belle chose concernant le capteur photo quoi en dire très peu d'infos on parle beaucoup d'un 12,2 millions de pixels déjà moi ce qui me pose problème c'est qu'il n'y ait qu'un seul capteur j'en verrais plutôt deux notamment par rapport au design sur l'arrière du téléphone et oui j'entends parce que beaucoup de monde sort comme argument oui mais de toute façon mieux vaut un bon capteur comme l'avaient les pixels 3 et 3a que deux ou trois capteurs qui font moins bonnes photos là le problème c'est pas le traitement logiciel il sera bon j'en ai aucun doute le problème c'est que les capteurs différents signifie des focales différentes vous allez avoir le capteur standard c'est un grand angle vous allez avoir de l'ultra grand angle pour faire de la photo de paysages pour faire de la photo de l'urbain de l'architecture et vous avez des zooms et ici le problème c'est que une seule caméra seul objectif égale une seule focale le pixel 4 avait un ultra pardon un grand angle et un zoom j'aurais tendance à penser qu'il y aura la même chose sur le pixel 4a même si les rumeurs ne vont pas dans ce sens alors j'espère et je ne suis pas le seul que le pixel 4a aura cette capacité d'astrophotographie qui est apparu sur le pixel 4 la question que je me pose c'est la puissance parce qu'évidemment tout est une question de calcul est ce que le pixel 4a aura une puissance suffisante et notamment si c'est un snapdragon 730 oui non j'en sais rien honnêtement moi j'en ai aucune idée je suis pas ingénieur et encore moins spécialisé dans le domaine en tout cas j'espère que ça y sera parce que c'est vraiment quelque chose qui est attendu alors du côté de chez apple maintenant concernant l'iPhone 9 et bien si au niveau du design il fait un gros gros bon en arrière par contre à l'intérieur c'est pas du tout la même chose puisqu'on parle quand même d'un processeur à 13 le même qui équipe l'iPhone 11 le pari de la puissance chez Apple c'est pas uniquement la puissance brute il y a une chose qui est importante dessus c'est que le processeur va aussi déterminer la durée de vie du téléphone et notamment ses mises à jour au niveau de la ram alors quand je l'ai vu le premier coup 3 gigas de ram je me suis dit waouh c'est pas grand chose et en fait en regardant le l'iPhone 11 a seulement 4 gigas de ram et les iPhone 10s s max et R était déjà à 3 gigas donc finalement ça serait pas déconnant d'avoir un iPhone 9 à 3 gigas donc c'est quelque chose de finalement d'assez cohérent le stockage j'imagine probablement du 64 et 128 gigas concernant la batterie bon je pense que de toute façon Apple va faire le choix d'un iPhone 9 qui aura une bonne autonomie pour ce qui est des capteurs photos avant et arrière je pense que pour le capteur arrière il n'y en ait qu'un seul ça me paraît finalement pas une logique on parle pas mal de capteurs qui seraient ceux de l'iPhone 10R mais on parle aussi qu'il y aurait peut-être ceux de l'iPhone 11 écoutez j'en sais rien j'aurais tendance à dire quelque chose genre 12,2 millions de pixels avec de la 4k 30 fps stabilisé enfin bon je vais aborder également maintenant c'est quelque chose alors là en mélangeant les deux téléphones parce que finalement c'est plus de la réflexion que de la rumeur concernant toujours les domaines techniques et ça va être la partie réseau alors si les deux téléphones auront la 4g ça c'est une évidence c'est la 5g moi dont je vais parler alors je sais ce que tout le monde dit il n'y a pas encore d'offres en France il n'y a même pas encore d'attribution des fréquences ça arrivera probablement à la fin de l'année blablabla je suis d'accord mais deux choses deux choses importantes premièrement ce sont des téléphones qui vont se vendre au niveau international donc il faut oublier un petit peu notre contexte franco-français il y a d'autres pays et la 5g elle existe déjà ailleurs elle est chez les suisses elle est à monaco bon ok monaco c'est pas bon exemple il ya trop peu de monde et de toute façon chez nous même si ça n'arrive que dans sept huit mois il faut être bien conscient d'une chose un téléphone que vous allez acheter dans trois quatre cinq mois et les téléphones pour moi aujourd'hui qui sortent doivent être compatibles maintenant qu'en est-il de ces deux téléphones je vais commencer par apple le cas d'apple est complexe parce que j'ai du mal à imaginer qu'apple sort un téléphone compatible 5g pour une raison très simple vraiment très simple les iphone 11 ne le sont pas et c'est un peu difficile d'imaginer qu'apple sort un milieu de gamme qui sera mieux équipé que ces téléphones premium de ce côté là donc un téléphone qui va se vendre je pense durant au moins deux ans si on se base sur l'iphone se et que les gens vont garder trois quatre voire cinq ans ça me semble totalement incohérent de sortir un téléphone qui ne soit pas compatible 5g ou alors ils feront une mise à jour dans un an un an et demi en lui ajoutant cette fonctionnalité donc je sais pas je suis très mitigé parce que pour moi les deux approches ont une logique avec et sans 5g pour google c'est un peu différent alors déjà s'il avait le par hasard le snapdragon 765 il aura la 5g mais comme je ne crois pas trop au snapdragon 765 et bien je ne crois pas trop non plus à la 5g par contre le cas de google est un petit peu moins compliqué j'ai envie de dire parce que justement google a une roadmap finalement si ce pixel 4 a qui va sortir au printemps 2020 n'est pas compatible 5g à quelque part un an après son successeur en termes de catégorie lui il le sera et c'est moins problématique parce que la durée de vie je parle commerciale en tout cas du pixel 4 a elle est quand même moindre que potentiellement celle de iphone 9 ceci dit je reste sur ma position pour moi ce serait une erreur de ne pas sortir un téléphone compatible 5g et dernier petit élément concernant la partie réseau un truc dont on n'entend jamais parler mais pour moi c'est important et d'ailleurs faut que je fasse une vidéo là dessus parce qu'à mon avis c'est un élément trop souvent négligé c'est la compatibilité ici bon ben de ce côté là mon avis les deux téléphones le sont ça ne devrait pas poser de problème et justement c'est pour ça qu'il faut que je fasse une vidéo là dessus parce que notamment ces deux marques ont une logique à mon sens derrière tout ça bref je ferme la partie alors j'ai rajouté quelques éléments divers que j'ai un peu abordé précédemment mais que je vais légèrement développer et j'ai commencé par google et concernant cette absence de soli fait son loque enfin bref tout ça alors deux choses concernant cette absence et d'une d'abord c'est une technologie qui qui est pour l'instant à mon avis cantonnée au téléphone haut de gamme donc il n'y a pas de raison de le retrouver dans le milieu de gamme de google et si le design et là je l'espère je croise les doigts si le design est respecté logiquement il ne peut pas y avoir l'intégration de ces technologies alors par contre pour moi ce n'est absolument pas un problème je dirais même au contraire mais à mon sens on nous a survendu enfin google nous a survendu ces technologies en tout cas telles qu'elles sont aujourd'hui donc pour moi non seulement c'est logique de ne pas le retrouver mais c'est même quelque chose de positif et je vous en parlais en termes de batterie de toute façon c'est une technologie qui obligatoirement inclut une consommation un peu supérieur donc toute économie est bonne à prendre pour ce qui est des tarifs écoutez on va spéculer sur ce qui s'est fait auparavant pour apple on parle d'un prix qui serait probablement dans les 500 euros alors évidemment là on parlerait d'une version 64 gigas le premier prix et pour le pixel 4a on peut raisonnablement envisager quelque chose qui serait plutôt aux environs de 400 euros puisque c'était à peu près le prix de lancement du pixel 3a alors pour conclure sur cette vidéo parce qu'il va falloir en arriver à bout qu'est ce qu'on peut en dire bon bah déjà comme je vous disais en introduction les chemins sont radicalement différents pour les deux marques autant pour google nous irions a priori vers un design plus moderne donc pour s'ancrer dans le présent avec un hardware par contre qui serait beaucoup plus light beaucoup plus milieu de gamme et j'espère qu'il ne sera pas trop parce que c'est malheureusement un peu ma crainte par contre chez apple donc c'est la position totalement opposée on aurait un vieux design old school très 2016 avec des grosses bordures par contre à l'intérieur on ferait le choix de mettre ce qui se fait de mieux ou presque avec la puce à 13 une puissance suffisante du stockage correct donc un téléphone que l'on veut ancrer résolument vers la durée vers la longévité donc deux positionnements très différents presque radicalement et pour autant j'ai envie de dire deux raisonnements qui tous les deux se tiennent et qu'ils sont pas forcément des raisonnements où il y en a un bon un mauvais c'est simplement que les choix ne sont pas les mêmes alors je vais pas vous cacher en ce qui me concerne j'ai une préférence quand même assez nette pour ce que serait le pixel 4a et très franchement google si vous nous sortez un pixel 4a qui correspond au design dont il est question si vous nous mettez 128 gigas s'il ya des choix de couleurs s'il ya deux capteurs photo là franchement vous ferez des heureux moi le premier donc deux approches radicalement différentes deux téléphones qui je pense vont très très bien marché une chose dont je ne vous ai pas parlé c'est les dates de sortie pour apple on parle d'une sortie qui se ferait avant fin mars donc dans un peu plus de deux mois et pour le pixel 4a par contre ce sera une annonce qui se fera normalement au moment de google io donc probablement deuxième quinzaine de mai voire début juin donc deux téléphones qui vont je pense très très bien se vendre en tout cas nous en saurons plus d'ici quelques semaines et nous verrons bien ce que les deux marques nous réservent si cette vidéo vous a plu que vous souhaitez m'aider vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux vous pouvez lui mettre un like et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo